Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quinty et du Super Top 5 de ce lundi, nous serons le 8 juillet et on prendra la direction des Sables d'Olonne en Réunion 1, course 7 pour le prix des Sables d'Olonne justement. C'est une course européenne pour des chevaux de 6 à 11 ans qui n'ont pas gagné 330 000 euros, un recul de 25 mètres pour ceux qui ont gagné plus de 179 000 euros. Il y aura 2775 mètres à parcourir et ils seront 13 seulement au départ de la course, je vous rappelle que le départ est donné à 18 heures avec des chevaux de valeur parisienne, de niveau intéressant ici. Une course qui pourrait quand même sourire plutôt aux chevaux en vue, il risque pas d'y avoir des gros 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 rapports, il y a quand même au moins 3 voire 4 chevaux auxquels on peut éliminer. Donc pour vous dire qu'il reste plus beaucoup de choix. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Genibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Genibet, vous pouvez vous créer un compte en passant par mon lien dans la description de la vidéo. En passant par mon lien, je vous offre directement 10 euros et ensuite vous vous laissez guider, vous avez toutes les explications en détail de ce bonus de bienvenue dans la description de la vidéo et également sur la page principale de ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout en détail et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 6 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 12, il s'agit de Urella, la pensionnaire de Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir, elle sera déférée les 4 pieds. Écoutez, c'est vrai que c'est pour moi la meilleure du lot intrinsèquement. La dernière fois, malheureusement, elle est partie au galop du côté de Vincennes lors de la journée des champions dans le prix Bertrand de Loison le 23 juin dernier. On rappelle que c'était Arlet de Gemma, Libatulerie, Guinness d'Hervé qui était au 3ème place et Gaspard d'Angers qui était 4ème qui a remporté ce samedi le prix de la Manche. D'ailleurs, je pense que Urella aurait pu avoir sa place au départ du prix de la Manche, son entourage qui a préféré faire le déplacement ici, même s'il y a l'heure en 25 mètres. Mais ils sont très peu à rendre 25 mètres, ils sont 6 à rendre la distance. Écoutez, il faudra assurer avec elle le départ, si tel est le cas, je pense que derrière ça peut bien se passer. Elle a les meilleurs titres à faire valoir, même si elle a un petit peu besoin de nous rassurer sur ces dernières tentatives. Si la famille Bazir se déplace, c'est qu'ils y comptent. Moi, je la compte voir ici s'illustrer. En 2ème position, j'ai mis le 5, Harrison Duplessis, pensionnaire de Philippe Boutin à la drift d'Éric Raffin. Il sera dépéré les 4 pieds. Écoutez, la dernière fois, il a très bien tenu sa partie le 21 juin sur un tracé de vitesse. Auquel il se classait 2ème de Favichipas Maric. Il est devancé Gars Vader, Faucon de l'Alba. Mister Noël, un lot légèrement en dessous. Mais bon, il aura l'avantage ici d'avoir très bien fait. Déjà sur cette piste, il s'est produit à 4 reprises. Il a fait 3 fois l'arrivée. Et lors de sa dernière sortie sur ce tracé, il s'est imposé. Donc, c'est plutôt pas mal. Il part en tête. Donc, certes, Urella sera difficile à battre au 25 mètres. Mais comme il aura 25 mètres d'avance finalement sur Urella. Et que c'est un bon choix, qu'il est assez tenace et dur à l'effort. Bon, écoutez, il peut lutter lui aussi pour les premières places. D'autant qu'il s'entend très bien avec Éric Raffin. En 3ème position, j'ai mis le 4, Donizetti. Pensionnaire de Jorgen Vestrom, la drift de Mathieu Mochier. Il sera déféré les 4 pieds. Bon, écoutez, c'est vrai que cette année, ses tentatives sont un petit peu médiocres. La dernière fois dans le prix Bertrand de Loison, il s'est classé seulement 8ème ce jour-là. C'est vrai qu'il n'aurait qu'à répéter l'une de ses premières tentatives à Vincennes, le 17 décembre dernier. Pour lui trouver une 3ème place battue par Iberica et Indy de Gire. Et il avançait des choix comme Ilaïa, Cool Chronos ou encore Global Yankee. Donc, c'est quand même pas mal. Il part en tête. Il retrouve une piste plate. Donc, voilà, on fait le déplacement là aussi avec des ambitions. Avec un Mathieu Mochier en forme. Et en plus, c'est un 6 ans qui affronte ses aînés. Donc, c'est plutôt, je pense, un point positif. Écoutez, s'il se rappelle un autre bon souvenir, pour moi, sa place, c'est sur le podium. En 4ème position, j'ai mis le 7, Ortino. Pensionnaire de Charles-Antoine-Marie, c'est la drift de Ré-Livier. Et Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Écoutez, Ortino, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Il fait globalement toutes ses courses. C'est un cheval qui a déjà bien fait également sur la grande piste de Vincennes en région parisienne. Mais je pense qu'il est bien meilleur sur piste plate. Il aura l'avantage, lui aussi, d'avoir très bien fait sur cette piste comme Harrison du Plessis. Il s'est produit à 4 reprises. Et il a fait 3 fois l'arrivée. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, on a fait appel à Olivier Raffin. Olivier Raffin, qui connaît par cœur la piste des Sables d'Olonne. Le frère d'Éric Raffin. Bon, sans dire qu'il a une grosse marge de manœuvre. D'ailleurs, son entourage qui dit qu'ils vont plutôt tout faire côté corde. Et espérer qu'ils trouvent les bons dos et les bonnes ouvertures pour venir plutôt chipper une place. C'est vrai qu'il semble avant-coup barré par au moins mes deux premières bases. C'est-à-dire Urela et Harrison du Plessis. En cinquième position, j'ai mis le 3 à Kimidi Quattro. Pensionnaire de Marcus Svenberg. La drift de Mathieu Abrivar. Il sera déféré les quatre pieds. Il vient d'être déclaré non partant. Récemment à Vincennes. Sacha qui a été malade. Et qui commence un petit peu à rattraper un peu son retard. C'est vrai qu'on l'a vu cette année pour l'instant chez lui. Du côté de la Suède. Avec deux quatrièmes places à la clé. Mais il a déjà bien performé ici en France. Notamment que ce soit du côté de Vincennes mais également en province. Écoutez, ici piste plate. On fait le déplacement sans doute avec des ambitions. Il part en tête. Bon, il n'est peut-être pas encore au top de sa forme et à 100% de ses capacités. Il n'a quand même pas couru depuis le 28 mai dernier. Mais je pense qu'il peut briguer une quatrième, cinquième place. Et puis pourquoi pas mieux s'il y a des défaillances de favoris. Mais avant le coup, c'est vrai qu'il peut manquer un petit peu pour finir. Et enfin, en sixième position, j'ai mis le 10, Girl de Bassière. Pensionnaire de série Chenu. C'est la drive de Benjamin Rochard. Elle sera déférée les postérieurs. Pas grand chose à lui reprocher. Elle est globalement régulière. Elle a fait toutes ses courses. Maintenant, on sent quand même qu'elle n'a plus trop de marge de manœuvre. Au niveau de sa progression, elle arrive quasiment au niveau de ses gains. Alors, en 25 mètres, elle va tenter, je pense, de suivre Urella dans sa progression. Et qui s'est gardé une quatrième ou une cinquième place. Oh, elle a quelques titres à faire valoir. Ça, c'est sûr. On a fait appel à Benjamin Rochard qui est en forme. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, je la trouve légèrement barrée. Et concernant mon regret, ça sera le 6. Il s'agit de Gasoline. Le pensionnaire de Eric Bondot, c'est la drive de Guillaume Martin. Il sera déféré les quatre pieds. C'est un choix qui est très intermittent. Cette année, il a quand même accumulé pas mal d'échecs. Mais une récasse sera plein d'autres bons souvenirs, lui aussi, pour pouvoir figurer dans un tel lot. Il avait été troisième en s'intercalant quand même entre Idéal du Rocher, Y de Ceylan et Charmy Charlias au début du mois de septembre de l'année dernière. C'est peut-être un choix le saisonnier qui peut retrouver la forme au niveau des beaux jours. Maintenant, c'est vrai qu'un peu comme Donizetti, c'est vraiment des choix de qualité, mais qui ont vraiment besoin de nous rassurer. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 12, le 5, le 4, le 7, le 3 et le 10 avec le 6 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui ont été super top 5, ça sera le 5. Harrison Duplessis, que j'aime bien, qui est performant sur cette piste, qui part en tête avec Eric Raffin. C'est sûr qu'il peut dominer Urella, ce n'est pas impossible. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un chantier C, base du 12 et du 5. On peut intervertir si on le souhaite avec le reste de la sélection et on rajoute le cheval de regret. Je pense qu'on ne sera pas très loin de la vérité si tout se passe bien. C'est vrai que comme je l'ai dit, il y a trois qui est interdit. Les chevaux étrangers qui ont besoin de nous rassurer, donc Donizetti et Gasoline. Mais on peut tout à fait les inclure dans la sélection, soit en bout de combinaison ou alors on peut les mettre carrément assez haut. On verra bien si ça va bien se passer ou pas. En tout cas, une course qui peut s'ouvrir aux favoris et qui risque de ne pas trop payer. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour auparavant. On va venir sur la deuxième place directe de Ceylan ce samedi du côté d'Anguin. Le cheval qui a eu le bon parcours dans le siège des premiers, qui a tenté de menacer Gaspard Nangy dans la phase finale. Il a longtemps rongé son frein côté corde avant de trouver tardivement l'ouverture et de bien finir plutôt côté corde, mais un petit peu tard. Mais je pense que Gaspard Nangy était un petit peu au-dessus quand même. Et en tout cas, c'est une belle deuxième place pour YG de Ceylan, qui confirme sa bonne forme du moment et qu'il était encore, je pense, en retard de gain. En espérant que ce dimanche, qui coulit dans le prix Jean Pratt du côté d'Auville, va pouvoir nous confirmer cette belle série. Et pour démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 8 juillet. Écoutez, je vais rester au Sable d'Olonne et je vais aller dans la huitième et la dernière course du programme. C'est le prix des Sables d'Olonne Agglomération. C'est une course E européenne pour des chevaux de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 151 000 euros. Il y aura 2650 mètres à parcourir, un départ auto-start. Et ils seront 16 au départ de la course. Il y aura 8 chevaux en première ligne, 8 chevaux en seconde ligne. Et mon pénalty, ce sera le 804 à Maldalmer, portionnaire de Charles Dreux, la drive d'Éric Raffin. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs, comme lors de ces deux dernières sorties, auquel elle compte une victoire à Nantes, dans un lot qui tenait la route le 9 mai. Elle devancait Hollywood Knight, Janan Marzy qu'elle va retrouver, ou encore Aréna de Marzy, notamment. Et puis la dernière fois, à Prochato, deuxième de Gocho de Lanou, en partant aux 25 mètres. Ce qui est plutôt une bonne performance, parce qu'à Prochato, ce n'est pas forcément évident de rendre la distance. Ici, elle a l'avantage de partir en première ligne, avec un bon numéro. Et en plus, on a fait appel à Éric Raffin. Je pense qu'elle a été un petit peu préparée pour cette course, même si le lot est homogène. Sa forme du moment ne fait aucun doute. Et moi, je pense qu'elle a sa place une nouvelle fois sur le podium. Donc, le 804 Almadamer, en réunion 1 course 8, du côté des Sables d'Olonne. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.